On est effectivement nombreux à cette mobilisation. Le Parti communiste y appelait. Il y a dans notre pays une très forte envie de changement et un président de la République qui fait comme si cette envie-là n'existait pas, qui au fond s'écrase le vote des Français et décide d'imposer la politique que les Français ont pourtant rejetée. On a un Premier ministre qui est issu de la droite. La droite, elle a fait un peu plus de 5% aux dernières élections législatives. C'est un déni de démocratie absolu. Et donc, ce que le président de la République n'a pas entendu quand ça s'est exprimé dans les urnes, il va falloir qu'il l'entende aujourd'hui dans la rue. Je pense qu'il faut tenir bon. D'abord, c'est quand même le nouveau Front populaire qui a évité une victoire du Rassemblement national aux dernières élections législatives. C'est à mettre au crédit notre mobilisation. Dans le même temps, on ne peut pas accepter d'avoir un président de la République qui, de cette manière-là, s'assoit sur le vote des Français. Et donc, il y a besoin de se mobiliser. Aujourd'hui, c'est une première étape. Il y en aura d'autres. Les organisations syndicales sont déjà en train de travailler à d'autres rendez-vous. Et en tout cas, pour ce qui nous concerne, dans l'institution et dans la rue, on sera de toutes les mobilisations pour exprimer la volonté des Français de tourner la page du macronisme. Nous, on sera utile. Utile d'abord pour dénoncer ce déni de démocratie. On l'exprimera partout, y compris quand il faudra voter une motion de censure à l'Assemblée nationale. Et puis aussi, en faisant des contre-propositions, par exemple, sur la question des retraites, sur la question de l'augmentation des salaires, sur la question de la répartition des richesses. Il y aura bientôt le débat budgétaire. Et donc, on sera là pour l'exprimer, pour faire ses propositions et pour faire en sorte qu'elle puisse aboutir. Sous-titrage Société Radio-Canada